L'ascension est la commémoration de la montée de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après sa résurrection. Que représente cette fête pour les chrétiens et comment la célèbre-t-il ? Cette info a tendu son micro. L'ascension pour nous c'est une grande fête chrétienne. L'ascension c'est la commémoration de la montée de Jésus au ciel. L'ascension c'est l'élévation du Christ. Le Christ est monté corps et âme, l'échelle au ciel vers le paix. L'ascension c'est la montée du Christ, la montée du Christ vers son Père. L'ascension c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. Elle est tellement importante cette fête parce que le Christ lui-même l'a dit, tant qu'il ne s'en va pas, le défenseur ne viendra pas. Il faut qu'il parte pour que le défenseur arrive. C'est ça la grande fête de l'ascension. Il va y aller pour que le défenseur, que l'Esprit-Saint, le consolateur arrive. C'est cette fête-là. Et la venue de l'Esprit-Saint va manifester la grande joie de l'Église qui va nous montrer que le Christ est là, vivant auprès de nous, invisible et visible en même temps. C'est d'abord une joie, une joie pour nous, de voir Jésus aller à sa place pour prier pour nous, pour intercéder, pour nous parler, c'est le médiateur, c'est le médiateur qui est entre lui et le Père. Donc c'est ça, cette grande joie de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous défend, il y a quelqu'un qui est auprès du Père pour nous défendre, pour nous donner la force, pour nous assurer le salut éternel. L'ascension de Jésus, ça représente pour moi un événement très particulier, un événement de foi, un événement de confiance. Parce qu'à travers cet événement, j'imagine que mon Christ que j'adore n'est pas resté dans un tombeau et qu'il est monté. En tant que chrétien catholique, d'abord l'ascension va marquer le début d'une promesse parce que Jésus a dit qu'il part nous envoyer l'Esprit-Saint. Durant l'ascension, pendant ce jour-là, nous allons rendre grâce au Seigneur et confier, étant donné que le Christ monte, confier tous nos parents, nos amis, nos frères, nos amis et petits amis, s'y en a. Pour quelqu'un qui a bien vécu son temps de carême, il peut facilement vivre son temps d'ascension. Parce que je pense que l'Église, c'est une continuité. Donc pour quelqu'un qui a bien vécu son temps de carême, pourra mieux vivre son temps d'ascension. Même si nous ne l'avons pas vu, mais dans la foi, nous croyons par des signes qui se manifestent parfois quand nous prions ce Christ-là, Jésus. Le Christ reste et demeure toujours avec nous, qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc ça montre même que le Christ reste et demeure notre sauveur, en tant que le sauveur lumière du monde, qui reste et demeure toujours à nos côtés. Jésus a dit qu'il part nous envoyer l'Esprit-Cé. Donc pour moi, l'ascension va marquer le début, ça dit que même, de ma vie chrétienne. Parce que c'est à ce moment-là que nous allons recevoir l'Esprit-Cé, le jour de la Portée-Côte. Comme toutes les périodes dans l'Église catholique, il faut avoir un moment, avoir toujours un comportement d'assiduité, respect, d'assiduité, respect, prière, surtout la prière. Ce jour-là ne doit pas un jour, ne doit pas être considéré comme un jour d'anniversaire, simplement. Mais un jour, un jour très important dans la vie du chrétien, dans la marche du chrétien. Parce qu'il y a l'amour, la charité, la simplicité, l'humilité. Voilà, honte-nous. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est l'amour, toujours l'amour donné. Il y a une chanson même qu'on chante souvent, qui est le Seigneur Jésus lui-même, qui est le Dieu vivant qui se donne à nous. Regardez l'humilité de Dieu. Après la résurrection du Christ, il y a eu les confessions, où on se confesse pour pardonner nos péchés. Donc, c'est par rapport à ça, le comportement, on renaît de nouveau. On a tout laissé tomber, les mauvaises habitudes, et on repart de nouveau avec l'ascension du Christ, il va avec notre prière au ciel. Le jour de l'ascension, moi, à la maison chez moi, je sais que j'irai à la messe, d'accord ? Et puis, je montrerai qu'autour de moi, il faut donner l'amour. Le jour de l'ascension, je fais d'abord la messe, matin, ensuite, je vais à l'école. La messe est importante, qui est le centre de la racine, notre vie intérieure. Et d'où on dit la force, donc aller à la messe, d'abord, pour toute cette grâce qu'on aura reçue, qu'on aura reçue, ce jour-là. Et après, c'est la fête, en famille, on fait la fête. On va aller à l'église, comme d'habitude, aller à la messe, et puis après ça, on va aller fêter, pour tirer un peu le vin, avec la nourriture, pour faire la fête. Parce qu'on sait qu'avec tout ça, notre prière est montée au ciel. C'est pas seulement que Jésus qui monte au ciel, mais c'est notre prière qui monte au ciel, parce qu'on est baptisés, confirmés en croix. Ce jour est un jour de méditation, de prière pour moi. Et ce jour, je le consacre entièrement à la méditation sur l'ascension de Jésus.